Un mot peut-être sur ce que c'est la promotion sociale ? Oui, donc j'ai dit enseignement pour adultes. En fait, l'enseignement de promotion sociale, c'est un enseignement qui peut commencer ou qui peut accueillir des apprenants à partir de 16 ans pour respecter les normes européennes d'enseignement pour adultes où vous allez retrouver différents types de filières. Donc, on va à la fois avoir des filières pour les migrants où on va leur apprendre le français, donc on va faire du FLE. On va aussi avoir des filières pour les gens qui n'ont pas été scolarisés, parce qu'on a des migrants qui ont été scolarisés et donc on n'a pas besoin de les diplômer. Ils ont été scolarisés dans leur pays. Ça, c'est une population de migrants. On a une autre population qui n'était pas scolarisée et où là, on va les accompagner pour de l'alphabétisation et des compétences de base. Donc, en ça, on va reprendre des matières qui viennent du primaire et du secondaire, mais adaptées aux adultes. Et puis ensuite, on va accueillir en promotion sociale l'ensemble des adultes en reprise de carrière. Et on va, en promotion sociale, pouvoir réorienter les gens vers à la fois de l'enseignement secondaire technique, mais aussi de l'enseignement supérieur. Donc, dans cet enseignement de promotion sociale, on gère des matières qui vont de l'apprentissage de la lecture et de l'apprentissage de base des mathématiques à des choses très techniques et très complexes, en passant par des métiers professionnalisants comme les métiers du bâtiment. Donc, on a des métiers très techniques et très complexes qui sont des métiers qui sont liés à tout ce qui est drones, infirmiers. Ça, c'est pour la partie professionnalisante. C'est comme ça que je l'ai appelée, mais pour l'enseignement supérieur, on a des infirmiers, on a tout ce qui est technologie électronique fine. On a aussi du droit pour des choses plus classiques, alors des bacheliers en comptabilité ou ce genre de branches. Et puis, on a des gens qui, en tout cas chez nous, c'est une filière qui prend de plus en plus de sens. J'ai envie de dire, plus il y a de crises, plus les gens se reposent des questions et on peut accueillir des diplômés parfois qui viennent de l'université et qui changent complètement de carrière et qui vont faire la ferronnerie, qui vont faire les métiers du bois, qui retournent à, j'ai envie de dire, des valeurs plus classiques ou des métiers de la terre. Et tout ça, il y a un nouveau bachelier en environnement qui est là créé et qui est une nouveauté chez nous qui va mélanger à la fois des institutions classiques d'enseignement supérieur et des institutions de promotion sociale d'enseignement supérieur. Alors, pourquoi on mélange les deux ? Parce que, traditionnellement, avant… L'enseignement de promotion sociale date de 1991. Avant ça, on les appelait les cours du soir pour adultes. Et donc, c'est les filières qui vont permettre les cours du soir dans les différentes institutions qui sont liées à l'enseignement de promotion sociale du supérieur. Ça va ? J'ai dit… C'est clair. C'est parfois compliqué en Belgique, mais… J'en prie peut-être aussi pour vous donner un peu juste des gens de la table, une mission et une mission. Vous avez plusieurs personnes qui viennent du CRP et dont je viens de parler. On a fini, on est dans une haute école dans l'enseignement supérieur ici en Belgique. Toi aussi, c'est l'équivalent de la promotion sociale en France. Je ne sais plus comment on l'appelle. Oui ? Moi, c'est un ancien CFA. On a des apprentis, du CRP, maintenant, des promesseurs. Chez nous, tout ça, si je ne me trompe pas, ça fait partie de la promotion sociale. Voilà. C'est ça. C'est des apprentis, on a des apprentis. On a un retour en France. Donc, il y a ça. Juste en face de toi, du coup, on a la MFR où leur spécificité, c'est aussi l'enseignement en alternance. Et donc, vous êtes tous dans le même genre de choses. Tout au fond, elle est responsable d'une ASBL qui s'occupe de former dans les hôpitaux, essentiellement. Donc, on est aussi dans de la formation plus pour adultes. Voilà, formation continue. Et puis, les quatre personnes qui sont ici à ma droite sont plutôt tous liées au sport. Donc, on a la FSGT, qui est une fédération sportive française. On a la fédération de randonnée. Et René, là, il forme pour obtenir le brevet de voile, entre autres, le brevet de navigation en Suisse. Donc, voilà. Ici, on est plus autour de ce champ-là. Voilà. Comme ça, dans les échanges de pratique, tout à l'heure aussi, vous verrez un peu les gens qui sont dans le même genre de champ d'activité que vous. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des échanges intergroupes parce que c'est toujours riche. Mais voilà. Nickel. Merci, Laurent. Bon, on va continuer. Bon, tout d'abord, voilà, désolé, il y a eu un petit couac pour tout ce qui est viennoiserie du matin. Il nous a resté un petit peu dire ça. Heureusement, vous avez pu y avoir. Donc, on va organiser un peu différemment pour que vous puissiez, quand on fera la petite pause, ce sera l'occasion de vraiment manger les délicieux croissants. Ils arrivent, ils sont en route, ils sont en chemin. Ils se sont perdus, oui. Enfin, voilà. Fort heureusement, ils ne se sont pas, mais voilà, c'est comme ça, ça arrive. Ils se sont trompés, ils se sont trompés, ils l'ont reconnu, ce n'est pas grave. Alors, moi, je me présente. Moi, je m'appelle Eric Frens. Je suis tout nouvel engagé au sein du Centre de ressources pédagogiques. J'ai commencé en septembre. Au départ, je suis affiré. J'ai enseigné en haute école. Et puis, j'adore tout ce qui est technologie. J'adore utiliser les technologies dans mon enseignement. Et par après, j'utilisais beaucoup les TIS, les fameux TIS, la technologie de la formation et de la communication de l'enseignement. Je les utilisais beaucoup dans ma pratique, mais un peu, quelque part, comme des gadgets. Et puis, j'ai suivi une petite formation à l'Université de Liège qui s'appelle Formaticef. Et puis, petit à petit, je me suis investi dans mon école. Et puis, j'ai atterri ici. Donc, ici, on parle souvent d'outils, de services numériques. Il y a quand même un vocabulaire qui est derrière. On va utiliser, en général, outils, c'est quelque chose qu'on a stocké dans un appareil, dans un device, un logiciel ou quelque chose. Et en général, les services numériques, c'est plus ce qui est sur le web, quand on les utilise sur le web. Sachez ici, quand on va parler d'outils, on parle en général de tout ça en même temps. C'est tous ces, on va dire, tous ces produits qui nous permettent de travailler avec les étudiants, les produits numériques. Alors, pour commencer ici, pour un peu vous activer, je vous propose d'accorder une petite vidéo d'une enseignante de promotion sociale. Alors, mes attentes et mes besoins pour l'enseignement épris ou à distance, c'est que j'ai donné uniquement ton anglais à distance. Et c'était important pour moi de trouver le bon outil qui allait me servir pour répondre à mon objectif pédagogique. Donc, en cours de langue, c'est très important de pouvoir faire du l'oral. Donc, j'avais vraiment besoin d'un outil où on avait une bonne qualité de sang, on n'avait pas de concurrence. Ça devait être un outil qui était assez simple à utiliser. Il fallait aussi pour moi que je puisse partager mon écran parce que moi, j'y suis très déguelette. J'ai certains étudiants qui sont très déguelettes. Donc, si je fais seulement des explications morales, parfois, ils n'arrivent pas à suivre. Et donc, ça a besoin de la vidéo, d'une bonne qualité de sang, aussi d'une bonne qualité de sang pour pouvoir leur passer des vidéos, leur passer des extraits audio et une possibilité de partager mon écran. Donc, ici, Marie, enseignante, témoigne. L'objectif ici, c'était un petit peu de vous activer parce qu'ici, on ne va pas refaire des cours théoriques ou sur des grandes études qui sont passées en termes d'enseignement, en termes de théorie pédagogique. Ce qu'on voulait, c'est essayer de vous dire un peu les TIS aujourd'hui, où est-ce qu'on en est au niveau des TIS aujourd'hui. Mais le souci, c'est qu'on remarque ici que globalement, toute personne, tout formateur va toujours essayer d'adapter plus ou moins l'outil à son usage. Et quand on voit Marie, on voit ce qu'elle fait. Elle parle de deux éléments différents. elle dit, d'une certaine manière, elle cherche des fonctions dans son outil. Elle cherche l'utilité. Elle va chercher, elle dit, je voudrais bien pouvoir partager mon écran, je voudrais pouvoir faire de l'oral, pouvoir interagir avec eux. Et d'un autre côté, elle se dit, je veux que ce soit simple d'utilisation, je veux qu'il y ait une bonne qualité. Elle va chercher une ergonomie, ça, c'est l'utilisabilité. Et quand on utilise un outil, ce qu'il y a aussi, c'est l'acceptabilité. Donc, quand vous êtes quelque part et que vous avez des collègues à qui vous voulez partager des outils, des trucs super géniaux, ça vous est sans doute peut-être arrivé, de dire, ah, j'ai trouvé cet outil-là, c'est super génial. Et les collègues font, pfff, encore un nouveau truc, comment est-ce que ça va s'utiliser ? Donc, l'acceptabilité, c'est aussi important. Mais l'acceptabilité pour le formateur, mais aussi pour l'apprenant, parce que c'est très bien de pouvoir avoir des outils qui sont très utilisés, très acceptés, et qui fonctionnent très bien pour les formateurs. Mais il y a aussi, l'apprenant est quand même partie prenante là-dedans. Donc, quand on voit l'usage, nous, on parle plutôt d'usage plutôt que d'outil, puisque chacun adapte l'usage à l'outil. Et vous aurez, on en parlera sans doute tout à l'heure, dans les différentes tables rectangulaires. C'est Thomas qui décide qu'on appelle plus ça des tables rondes, mais des tables rectangulaires, parce que nous sommes dans des tables rectangulaires. C'est son délire, je lui laisse. Donc, l'usage plutôt glouti, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer aussi, c'est que quand on va développer, vous êtes tous des formateurs, donc vous allez tous développer des formations, des formations qui sont toutes de l'enseignement. La première clé, et on en voyait hier avec M. Lebrun et les différents intervenants, qu'il revenait toujours à la même chose, c'est-à-dire que quand une personne veut utiliser des outils numériques dans son enseignement, ce qui marche bien, c'est souvent le fait qu'ils font un peu table rase de ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant, et c'est l'occasion pour eux de recommencer à zéro, souvent, ou en tout cas, de re-réfléchir leur dispositif d'apprentissage, et donc ça commence toujours par le fameux, cette fameuse, une triple concordance, c'est-à-dire, est-ce que, on commence toujours quand on développe un dispositif d'apprentissage par développer les objectifs. On se dit, à quoi va servir mon dispositif ? Donc ça, c'est le plus important, parce que si on commence, quand on commence, enfin, moi, enseignant, quand j'ai commencé à enseigner, je faisais des cours et puis je me tracassais simplement après de savoir exactement ce que je voulais que mes étudiants retiennent de tout ça. Donc il y a l'objectif, bien le définir, réfléchir, qu'est-ce que je veux, c'est quoi, au bout du compte, les éléments importants et savoir essayer de mettre les bons mots dessus en utilisant un bon vocabulaire. Et il y a, une fois qu'on a déterminé les objectifs, on va se poser de la question, savoir comment est-ce que et entre les deux, il y a la méthode. Quelle méthode je vais utiliser pour que mes objectifs, pour permettre l'acquisition des croissants… D'accord, voilà, c'est fini. L'acquisition des objectifs et donc ce triangle pédagogique est vraiment prioritaire. Vous devez toujours rester là-dessus. Moi, j'aime bien dans tout ce qui est pédagogique des choses qui sont simples et je trouve ça simple. Objectif, méthode, évaluation. Et ce triangle doit toujours être réfléchi chaque fois que vous développez quelque chose. Donc, il y a aussi la cohérence avec l'utilisation des outils numériques. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si vous développez un cours où vous utilisez toute une série d'outils, imaginons que vous travaillez avec Claroline, à un moment donné, vous n'allez pas évaluer sur Moodle ou sur un autre outil. Ça paraît bête, mais des fois, vous avez des enseignants qui ne préparent pas parfaitement les étudiants par rapport à ça. Et là aussi, c'est ce que je veux dire, c'est que tous ces outils que vous allez utiliser, il y a votre utilisation, votre acceptabilité, mais il y a aussi est-ce que les étudiants les maîtrisent. Et ça, ça peut être assez compliqué aussi. Vous allez, à un moment donné, vous mettre à table, vous allez réfléchir, vous allez vous dire, tiens, je vais essayer de redévelopper un nouveau dispositif d'apprentissage. et vous allez scénariser tout ça, vous allez réfléchir, vous allez faire les objectifs, méthodes, évaluations, et vous allez essayer de dire, je vais organiser mon dispositif dans tel ordre. Je veux qu'il fasse ça, puis qu'il fasse ça, puis qu'il fasse ça, et j'aimerais bien qu'on fasse ça. Il y a tout plein de choses. Ça, c'est votre représentation. Vous allez vous dire, pour moi, s'il passe par ces différentes étapes, le dispositif, il va être super pour les étudiants. Ça, c'est votre représentation. Le problème, c'est que l'étudiant, lui, n'a pas la même représentation que vous. Les étudiants ne comprennent pas, même souvent pas, où vous voulez en venir. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération aussi. C'est pour ça que, de plus en plus, on essaie d'intégrer l'étudiant dans sa propre formation. On parle d'acteur de sa formation, et encore, un acteur, c'est quelqu'un qui est dirigé, et de plus en plus, voilà, il devrait même faire parfois de l'improvisation. Donc, pour l'apprenant, ce qu'il y a, il y a deux choses. Il y a cette représentation que lui va se faire par rapport à votre dispositif d'apprentissage, mais aussi, ce qu'on appelle l'environnement personnel d'apprentissage, qui est comment l'étudiant va s'accaparer non seulement les outils que vous lui proposez, mais autour de ça, l'étudiant va aussi développer toute une série d'outils, soit internes à votre institution, soit externes, pour essayer de s'en sortir. Les étudiants ont des groupes Facebook entre eux. Les étudiants ont des groupes Messenger. Les étudiants, ils partagent leurs notes, ils partagent. Et ça, c'est hors de votre champ. Ça, c'est l'environnement personnel d'apprentissage. Comment ? C'est des stratégies. Donc, l'environnement personnel d'apprentissage, c'est comment ils organisent leur environnement pour essayer de s'organiser entre eux. C'est intéressant de savoir, vous, comment ils font, parce que ça peut vous permettre aussi d'améliorer votre dispositif. Et les représentations des étudiants, les étudiants vont aussi, vous avez décidé d'une stratégie pour essayer de permettre un apprentissage. Ceci dit, eux vont peut-être fonctionner complètement différemment. le but, c'est d'arriver à ce que les objectifs soient atteints. On est bien d'accord. Ça va jusque-là. Alors ici, au niveau, on ne peut pas, on est à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il faut savoir qu'à la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc on est en Belgique, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des régions, il y a des communautés. Même quelqu'un qui n'est pas belge, ça ne sert à rien d'essayer de comprendre. D'accord ? Non, ça ne sert à rien. Le truc, c'est que ça fonctionne. Quand même un petit peu. Tous les mois, en tout cas, je vois que ça fonctionne. Bref. Donc ici, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Fédération Wallonie-Bruxelles, celle qui organise, qui coordonne tout l'enseignement, en gros, quasi tous. Et donc, eux, ils ont mis une stratégie numérique en place. Donc, c'est quelque chose qui, il y a cinq axes. Je ne vais pas vous les décrire en gros, mais en gros, ils se disent, il faut qu'on définisse les ressources numériques pour les apprentissages. Il faut qu'on accompagne et qu'on forme les enseignants. Il faut qu'on détermine les modalités d'équipement. Il faut qu'on explique le partage. Comment est-ce qu'on peut partager toutes ces connaissances ? On parle ici du centre de ressources pédagogiques où ici, notre objectif, c'est de, on permet à des enseignants de développer des modules d'apprentissage. On les accompagne. Mais ce module est mutualisable. C'est-à-dire qu'un autre enseignant de promotion sociale peut récupérer ce module dans ce enseignement. Ça peut quand même être sympa. Imaginez dans un grand pays comme la France, si toute l'énergie que les enseignants mettent dans leurs dispositifs d'apprentissage, imaginez si tout ça était mutualisable, il y aurait moins de faire des trucs qui seraient vraiment super top. Il y a aussi gouvernance numérique. Ça, c'est pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Wallonie, c'est la région wallonne, elle fait régulièrement, tous les 3-4 ans, un baromètre citoyen pour essayer de déterminer les... Ça, c'est plus général, c'est plus pour les citoyens, c'est l'équipement numérique, les connexions Internet, voir qui est équipé, comment, tout ça pour essayer de diagnostiquer les faiblesses qu'il peut y avoir, pour essayer de pousser des politiques, pour essayer d'éviter cette fameuse fracture numérique. Parce que, on est clair, tous ici, tout le monde ici s'est chipoté avec un ordi et autres, mais les gens qui sont en véritable fracture numérique, ça devient très compliqué pour eux, parce que même aller à la banque, il n'y a plus personne. Enfin, voilà, l'utilisation du numérique est partout et Digital Wallenia a envie d'éviter qu'il y ait des laissés pour compte. Digital Wallenia cherche aussi dans ce baromètre par rapport à l'enseignant lui-même parce qu'il y a une réforme de la formation et si on est vraiment dans un gros travail au niveau de la formation initiale, notamment en primaire avec le pacte d'excellence pour essayer vraiment et donc pour ça, il faut qu'on y inclue le digital. Un site qui est vraiment fantastique qui s'appelle PIX, c'est français, c'est un outil qui permet une auto-évaluation et en tout cas de déterminer les compétences numériques des personnes, c'est génial, c'est vraiment top, à tel point qu'ici en scénération Wallonie-Bruxelles, on est en train d'adapter ce PIX et de trouver le moyen de pouvoir aussi permettre à certaines institutions de l'adapter aussi. Il y a un gros travail qui est fait au niveau de la fédération ici parce que cet outil est vraiment génial, on a déjà essayé d'en utiliser, j'ai une collègue qui fait partie du groupe qui organise ça, elle nous envoie souvent des choses et chaque fois on se dit PIX, c'est mieux. Pour l'instant, c'est vraiment top. Alors, les outils, est-ce que c'est facile de trouver un outil ? Je ne sais pas si vous trouvez que c'est facile ou pas facile. Moi, je trouve que c'est compliqué. On a beau se mettre dans des newsletters et autres, on a des outils, c'est profusion d'outils. Et donc ici, ceux qui étaient là hier connaissent il y a plein de théories qui existent pour l'intégration des outils numériques dans l'enseignement. Mais l'outil SAMR, qui a été, c'est un modèle qui a été créé par Ruben Pointe-Doura, le but, quand on va utiliser des technologies numériques dans un enseignement, c'est de voir quelle est l'évolution de mon dispositif d'apprentissage. Est-ce qu'on est simplement dans une amélioration ou une substitution, donc le S ou le A, où on est vraiment dans une véritable modification grâce à notre, à notre, à l'utilisation du numérique, où est-ce qu'on est dans une redéfinition, c'est-à-dire je n'aurais jamais pu faire ça si je n'avais pas le numérique. D'accord ? Donc c'est toujours bien de se poser aussi, si vous utilisez du numérique dans vos apprentissages, dans vos enseignements, c'est toujours bien aussi de prévoir, vous scientifiquement, hors de votre triangle, hors de l'autre, toujours prévoir une manière d'évaluer ce qui s'est passé et trouver des critères, vous dire, ben tiens, où est-ce que j'en suis ? Comme ça, plus on évalue, ben voilà, c'est toujours la même chose et on met en place des choses pour améliorer. Moi, ici, ça va être un petit travail que je vais vous demander. J'ai, avec certains collègues, on a essayé de faire une liste exhaustive, plus ou moins exhaustive, de toutes les qualités, de tous les critères qui étaient importants pour, enfin, tous les critères qui existaient dans le choix d'un outil numérique. Je vais vous faire faire un petit sondage et si vous prenez le temps, il y en a quand même pas mal, donc lisez-les attentivement et j'aimerais bien avoir votre présentation et que vous en choisissez chacun cinq. D'accord ? J'ai envie de voir un peu quels sont les cinq critères qui, pour vous, sont les plus importants. Pour ce faire, on va utiliser Wooklap. Wooklap, je ne sais pas si vous connaissez, c'est belge, c'est top. Donc, soit vous flashez le code, soit vous allez sur Wooklap.com et, ah ben, j'ai un petit curseur, moi ici, soit vous allez sur Wooklap.com et vous tapez ici au niveau du code AQ, facile, et vous faites go et je vous laisse un petit peu de temps pour essayer de réfléchir. Je vais vous donner un petit peu de temps. Ça fonctionne ? Ça fonctionne ? Ça fonctionne ? Merci. 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 Génial. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a que la majorité d'entre vous aimeraient qu'ils soient adaptés à l'activité. Donc, là, on parle vraiment de l'usage. Simple d'utilisation. L'utilisabilité. Accessible à des personnes à besoin spécifique. Mais ça, c'est quelque chose qui doit être pris en considération que vous choisissez un outil en fonction du public auquel vous allez… Voilà. Utilisable sans connexion internet. Non. Permet en contrôle par l'institution. Avantage de l'ALMS. Le prix idéalement gratuit. On voit ici que le prix n'est pas le critère principal pour la majorité des gens. Absence de publicité. Protection et contrôle des données personnelles. Voilà. On voit que la majorité… Et ici, on met beaucoup de choses là-dedans. C'est vrai qu'on aurait pu encore décortiquer cet aspect-là, mais il est important. Voilà. Vous voyez, par exemple, pérennité du service. Peu de gens l'ont coché. Alors que vous voyez, par exemple, perso, moi, c'est un des critères principaux. C'est utiliser des choses qui sont parfaites, mais qui, du jour au lendemain, disparaissent. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis possibilité de récupérer les contenus dans un format fidèle à celui d'origine. Prenons l'exemple de… Voilà. Vous utilisez, je ne sais pas moi, Geniali, par exemple. C'est super Geniali. Comment est-ce que vous faites ? Est-ce que vous avez la possibilité de récupérer… Si Geniali disparaît, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. C'est ça le truc. Voilà. Mais chacun a ses critères, bien entendu. Multimodal. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sur plusieurs appareils. intégrer dans une plateforme existante. Vous êtes tous pour Claroline et effectivement, c'est important. Connu, maîtrisé, utilisé, ergonomie du service, flexibilité. Il n'y a personne qui a mis de autre. Donc, voilà. Comme ça, il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, par rapport à ce qui vient de… à ces éléments-là. Voilà. Est-ce que vous avez une remarque ou quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ces éléments ? Oui, on se dit toi. Quelle différence tu fais entre simplicité et ergonomie ? Simplicité et ergonomie. Quelque chose qui est ergonomique, c'est… On voit tout de suite où il faut appuyer pour que ça fonctionne. Voilà. La simplicité, c'est… Pour arriver à mettre une vidéo, pour poster une vidéo, par exemple, c'est simple. Je clique sur un truc, c'est fait. Ergonomique, c'est… C'est facile. Je vois tout de suite où il faut que je le passe. C'est ça, la différence entre la simplicité et l'ergonomie. C'est simple. Tu vas faire en deux étapes. Tu vas avoir une étape et les différentes. C'est simple, parce qu'il y a une étape. Et tu peux avoir… C'est difficile d'appuyer. Quelque chose dans un autre. C'est très simple. Oui. Vraiment un aspect ergonomique. Et quand on voit sur l'ergonomie, il y a aussi le fait que sur un outil, surtout d'utiliser des choses complexes comme Claroline, par exemple, avec beaucoup d'éléments. Mais c'est bien qu'à chaque endroit, si vous voulez revenir à la page principale, si vous êtes perdus, c'est toujours au même endroit que se trouve le bouton, là où il est marqué le Claroline. Vous cliquez sur le bouton Claroline et vous savez que vous êtes sauvés. Si à un moment ce bouton est là, puis à un moment le bouton est à gauche, puis à droite, puis au-dessus, puis en dessous, vous voulez chaque fois chercher, là, c'est peu ergonomique. Voilà. OK. Vous avez d'autres remarques par rapport à ça ? Oui. En fait, je pense qu'il y a un point important qu'on n'a pas forcément dit, c'est que nous, on peut avoir une conception en tant que formateur, concepteur de formation. Mais en fait, on est dans un environnement de travail, dans une organisation qui peut aussi avoir des contraintes. Par exemple, le prix, c'est quelque chose que je vais mettre suite. Et en fait, mon organisation va m'obliger à avoir quelque chose ou de gratuit ou en tout cas de pas très cher. Donc, à mon avis, il y a des critères qui sont très liés à mon activité de concepteur de formation et certains liés à mon organisation et en fonction de l'organisation dans laquelle je vais travailler. En fait, les critères, ils ne peuvent pas vraiment bouger, notamment liés au budget que je vais avoir, liés peut-être aussi aux apprenants qui peuvent être des jeunes, des personnes âgées. Enfin voilà, qui peuvent se différer aussi. Effectivement. L'organisation va avoir d'office un impact sur votre choix d'outils. Vous allez peut-être choisir des outils et votre organisation va vous dire « Ah non, ça, c'est trop cher. » Ou « Là, les protections des données ne sont pas. » Voilà. Et donc, c'est vrai que ça a un impact important. Mais est-ce que ça fait partie des critères de choix ? Forcément, le prix, si on me dit « Moi, je veux un super truc. Je veux que ce soit d'alternative, des astronomiques, de simplification, etc. Il y a ça, mais ça, tout ça. Le prix, ça va être le numéro un, par exemple, pour l'organisation. Si c'est pas possible, d'abord, c'est important. » Oui, mais on est vraiment dans une grosse contrainte. Voilà. Contrainte par rapport à votre institution, et contrainte par rapport au public, contrainte par rapport à vos collègues. Il y a des contraintes énormes, sans contrer des contraintes qui sont peut-être plus législatives. Si vous travaillez dans un environnement comme ici, la Fédération, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne prend pas n'importe quel outil. On a quand même des... Voilà, il y a toute une série de critères à respecter. Et ça, c'est vraiment... Et ça donne des critères qui sont des choses... On a peut-être des outils qui nous paraissent super, mais on doit faire une croix dessus, parce qu'on a quelque chose au-dessus de nous qui nous... Oui ? Je voudrais rebondir, justement, on doit faire une croix dessus. Oui, mais pas sans avoir... Parce que les institutions, on a pour l'impression qu'elles sont obligées, et c'est vrai, elles sont lentes. Mais si on ne veut pas l'institutionnelle à quand même faire une demande, tout en sachant qu'elle sera publiée par cœur, jamais les studios ne rebondent vers des institutions pour dire que leurs traiteurs sont peut-être parfois pas en adéquation dans leurs besoins. Donc moi, je suis... Voilà. Mais les arguments... Il y a des arguments qui, pour eux, sont peut-être prioritaires. Et peut-être que le fait d'avoir ciblé toute une série et d'avoir fait une grille, par exemple, avec tous ces critères, vous arrivez en disant, voilà, regarde un peu toutes les qualités qu'il a, peut-être qu'il a ça. Imaginons la protection des données. Prenons le grand méchant loup, Google. Je veux dire, on est d'accord. Tout le monde a... On essaye d'éviter partout d'utiliser Google. C'est dégooglisé. Mais voilà, c'est... Voilà, c'est à prendre en considération dans... Peut-être que vos institutions vont dire, ah non, pas question qu'on utilise Google, mais à un moment donné, vous allez peut-être dire, je suis désolé, cet outil-là, c'est con de ne pas prendre Google. Voilà. Ça, c'est à discuter. Mais si vous venez avec des arguments qui sont derrière, c'est-à-dire toutes les qualités qu'ont les outils. Voilà. Il y a d'autres remarques ? Et comme on dit sur ce que Jacqueline disait, on doit peut-être remonter dans les intuitions, mais on doit aussi, malheureusement peut-être pour certains, s'obliger à lire certains éléments qui sont au-dessus dans les déclarations. Moi, je pense qu'ici, on va être avec moi, en particulier qui est la déclaration politique communautaire. Donc, les politiques ont établi une déclaration politique communautaire. qui dit au moins sur quatre pages de la déclaration qui en fait 80, même pas, que nous devons utiliser des outils open source au maximum. Et pourtant, dans les choix qu'ils font après, ils ne vont pas nécessairement ces choix-là. Donc, c'est aussi à nous de revenir dessus en disant, et les gars, dans votre déclaration, au moment où vous avez été en place sur le gouvernement, etc., vous avez écrit ça. Donc, donnez-nous les moyens de le faire puisque vous avez écrit. Et je pense qu'avec la crise en particulier, tout le monde a oublié ça. Il y a plein de gens qui ont été vite-huit et qui ont été vers des solutions qui n'étaient absolument pas autour, en nous veillant que vous avez obligé ça. Et c'est de notre devoir aussi de connaître ça et de leur faire remonter. Donc, non seulement il faut remonter vers les institutions, et donc, Jacqueline, quand elle a dit qu'il faut remonter, mais à chacun, à chaque niveau, il faut remonter. Juste au niveau déclaratif. Moi, je n'avais pas ça du niveau décisionnel, parce que parfois, les étudiants ne sont pas prises par les gens qui ont rédigé ces déclarations, mais il faut aller jusqu'au bout. Et parfois, on dit ça. Si je peux rajouter encore une chose, il y a aussi un des effets de ce blocage institutionnel qui arrive dans plein de cas, et qui se développe de plus en plus, c'est ce qui a été appelé le shadow IT. On voit très fort dans l'enseignement, où l'institution ne donne pas ce qu'il faut, je vais prendre ma main, mais du coup, chacun fait dans son point. Et donc, c'est aussi à remonter vers l'institution. OK, vous avez des positions, tout ça. Sachez que si vos positions sont trop rigides, à un moment, les gens vont s'échapper. Parce que si vous mettez dans un carton et qu'il n'arrive pas à bouger, il s'ouvre. Surtout dans les pays d'Alpin, c'est hyper fort. Et ça, c'est aussi une réalité. Et donc, on se retrouve peut-être coincés. Beaucoup d'institutions se retrouvent coincées. On pense comme très fort à la street office 365 qui s'est développée dans beaucoup d'écoles ordinaires. Voilà, ils sont tous là-dedans. Ils ont tous Teams. Ils sont coincés avec leurs abonnements, leurs machins. Et avec des entreprises qui, quelque part, s'en foutent de perdre 500 clients. Et donc, on est complètement coincés. S'ils décident du jour au lendemain de supprimer une application que vous utilisez tous les jours, ils s'en foutent. Ce n'est pas pour rebondir sur Claroline. Mais si, Claroline ne va pas supprimer quelque chose qui est vraiment important pour des utilisateurs. Que des entreprises comme Microsoft ou Google, ils appellent ça un LMS, mais ce n'est pas LMS. Et bien, eux, ils s'en foutent. Ils donnent gratuitement. Mais pourquoi ? Enfin, je veux dire, on est quand même quelque part toujours là-dedans. Il y a quand même quelque chose bizarre qui nous donne. Enfin, Google, notamment. Je dis, ils nous donnent tout gratuit. Pourquoi ? Quand ils auront tout, ils vont faire quoi ? Enfin, voilà. Plus largement, Claroline, l'avantage de l'open source, c'est de l'open source. C'est de l'open source. Dans l'éclaration, c'est que si, avec Claroline, on a décidé de faire quelque chose qui ne convient pas à trop de gens, ben, ils vont copier et ils ont le droit de le faire. Et c'est laisser cette liberté-là, qui finalement est hyper importante, pour ne pas être captif de n'importe quelle société. Mais c'est vrai que, je me sens loin, il y a des fois, il y a un décalage entre la déclaration d'intention et après, sur le terrain, donner les moyens aux gens à pouvoir mettre en œuvre cette déclaration. Et des fois, c'est de donner les moyens et avoir les compétences aussi pour pouvoir faire en interne. Ou à l'exemple, je ne sais pas. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il y a souvent, il faut oser le dire. C'est pas évident. Non. Donc, voilà. Donc, on a bien vu qu'il y avait multitudes. Ça fait trois fois qu'il ressort, cette image extraordinaire. On a trouvé sur le blog de Marcel Lebrun. Je ne sais pas si vous connaissez M. Marcel Lebrun. C'est un héros pour moi. Il est super. C'est un pédagogue génial. Comment ? Je suis une groupie. Je suis aussi une groupie de M. Jourde. François Jourde. Donc, voilà. On voit cette fameuse image que je ne sais pas si vous avez déjà vue avec l'utilisation d'un outil. Ben oui, c'est bien d'utiliser un aspirateur. Mais bon, il faut l'utiliser pour ce pourquoi il l'est fait. D'accord. Donc, on a vu qu'on avait tous nos critères prioritaires. Ici, vous verrez dans le point en pointe qu'on déposera sur le Claroline. Ici, c'est un article de M. François Jourde. Et c'est un document collaboratif où il permet aux gens de... C'est tous les critères. Il détermine tous les critères pour le choix d'un outil. Et dedans, il permet aux gens de proposer des nouvelles choses. Donc, si vous avez des choses qui vous intéressent, vous le rajoutez. Et voilà, s'il trouve que c'est bien, il améliorera. C'est un truc collaboratif. Donc, M. Jourde et Boquet. Donc, c'était parti par M. François Boquet, puis c'est François Jourde qui l'a amélioré. Et voilà, il y a cinq quand même grandes qualités et grands critères qu'on doit avoir dans lesquels on va mettre tous nos éléments par rapport à notre outil. Il y a la fonctionnalité. C'est important. Et dedans, voilà, vous allez voir quand vous cliquerez sur le... Vous avez déjà vu ici qu'il y avait déjà pas mal des éléments fonctionnels. La technique, tout ce qui est juridique et légal. Il y a de l'éthique, la politique, l'écologie et la pédagogie. Il y a beaucoup, beaucoup de critères. Et donc, c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est un peu compliqué quelque part de trouver le truc parfait et il y aura toujours quelque chose qui ne fonctionnera pas. Alors, ben voilà, il faut quand même qu'on y passe. On a quand même l'importance du LMS. On a tous... On travaille tous ici avec LMS. Ben, qu'est-ce qu'on a comme avantage avec LMS ? C'est une liste bien sûr non exhaustive. Il y a la capacité de gérer votre communauté d'apprenants et de communautés de formateurs. C'est-à-dire que vous choisissez qui a accès à quoi. C'est sécurisé. Vous savez enlever les droits et remettre les droits. C'est quelque chose qui est quand même vraiment hyper intéressant. Vous savez stocker du contenu. Vous pouvez... Dans l'enseignement, il y a les droits d'auteur. C'est pas une règle immuable, mais il y a quand même plus de sécurité au niveau des droits d'auteur quand on est dans un espace sécurisé scolaire. On sait créer des activités d'apprentissage, ce qu'on ne sait pas faire avec des LMS quand on considère que Teams ou Google Classroom sont des LMS. On ne sait pas faire de parcours d'apprentissage, des activités d'apprentissage. On ne sait pas faire des éléments comme ça. Ce sont quand même des choses qui sont super sympas et super importantes. Le suivi et l'évolution des apprenants, avec notamment aussi... Ben voilà, on a tous... Je ne sais pas si vous les avez utilisés pendant les évaluations, mais quand on utilisait Claroline pendant les évaluations et qu'on demandait aux étudiants de... On savait exactement, on avait un tableau de bord, il y en avait qui nous disaient j'essaie de me connecter, mais ça n'a pas été. Et puis, on allait voir dans le tableau de bord, on avait... Oui, tu t'es connecté à 9h59 et il fallait déposer le truc pour 10 heures. C'est normal que ça n'ait pas été. Donc, on était quand même dans un environnement qui nous aidait bien. On a aussi le suivi et l'évolution des apprenants, on voit où ils en sont. Voilà, c'est individuel. Il y a des comptes personnels. Ben, tout est centralisé dans un endroit. Et à côté de ça, ils sont intégrés, toute une série d'outils qui peuvent vous aider dans votre enseignement, des outils qui sont simples, qui sont les mêmes pour tout le monde et qui résolvent toute une partie des problèmes qu'on a vus auparavant. Parce qu'on est dans de l'open source, on a quelque chose de sécurisé, on a quelque chose de protégé et quelque chose de connu par tout le monde. Parce que si vous utilisez des questionnaires dans vos... dans Claire Online, dans vos parcours d'apprentissage, quand vous faites l'évaluation, si vous utilisez les mêmes types de questionnaires, les étudiants sont préparés. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport aux représentations, par rapport surtout à... Voilà. Les étudiants ici aussi dans un LMS, ce qu'il y a aussi, il y a beaucoup de... Ils travaillent beaucoup là-dessus aussi. C'est sur la communication entre les différents intervenants. On a de multiples canaux de communication. On est tous bombardés, les SMS, les mails, les Messenger, les WhatsApp, les Signals, voilà. En plus, là-dedans, ben voilà, comment est-ce qu'on interconnecte les gens grâce au LMS ? Mais ça, ce sera pour votre travail demain, à mon avis. Et vous avez un contrôle sur ce qui se passe. Donc ici, ben voilà, moi, j'arrive tout doucement au bout de ce que je voulais vous transmettre. Le but, c'était de faire un petit topo, un petit état des lieux. L'étis aujourd'hui, c'était très vaste. L'idée ici, au départ, on avait prévu de faire des ateliers dans lesquels on allait vous proposer de vous inscrire. Mais malheureusement, il y a toute une série de circonstances qui ont fait qu'on aimerait être prévus. Ce qui, finalement, a aussi un avantage, c'est qu'on a un petit groupe et c'est plus sympa. Et donc, ceux qui sont là vont plus en profiter. Et donc, on avait prévu quatre ateliers où les gens pouvaient s'inscrire chacun de manière individuelle pour voir un petit peu ce qui les intéressait. Ici, on va carrément changer tout. On approvise, voilà. On va répartir les deux premiers ateliers et les deux ateliers qui suivent pour que vous puissiez un petit peu choisir en fonction du groupe. Ben voilà, comment on se dirige un peu, la conversation. Non? Non. Finalement, on a proposé que tout le monde participe à tous les ateliers. Si on divise les ateliers, on est trop peu nombreux. Donc, on reste... Mais on reste tous dans la même pièce. Donc, par exemple, Lydia et Marie-Laure, les deux premiers thèmes, ce sera les premiers et les deux deuxièmes thèmes, ce sera le deuxième. Ça va? Et donc, si vous voulez plus parler des droits d'auteur, on va faire un petit topo un peu des différents thèmes, voir un peu les questions qui s'y posent. Voilà. On aurait peut-être envie que ça dure peut-être trois jours. Et ben voilà, on fera peut-être la prochaine fois trois jours d'ateliers avec des choses qui sont intéressantes. Voilà. On va faire un petit peu comme ça. Le but, de toute façon, c'est d'échanger, c'est d'apprendre, c'est découvrir des choses que vous partagez. Au début, on voulait faire des ateliers, mais on trouvait que c'était un petit peu, des ateliers, ça veut dire quoi? Vous êtes là, vous travaillez, on vous montre ce qu'il faut faire. Non. Vous êtes tous capables, vous avez tous des choses à apprendre et le but du jeu, c'est d'effectuer un échange sur cette fameuse table rectangulaire. Par rapport à évaluer et réfléchir sur l'apprentissage, les objectifs, c'était de réfléchir à ce que c'est une évaluation, d'accord? De savoir pourquoi on évalue, mais aussi pourquoi on évalue. Et voir aussi par rapport à l'utilisation des outils, est-ce que tout est évaluable à distance? C'était l'objectif de cet atelier-là. Par rapport aux droits d'auteur, je donnais ici un peu quelques petites informations sur les droits d'auteur. Le souci, c'est qu'il y a des institutions scolaires, il y a des institutions qui ne le sont pas. Et donc, les droits d'auteur, ce n'est pas toujours exactement un, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut jamais copier une oeuvre. Ça, c'est facile. Qu'il n'y a pas de droit sur les idées, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de brevet. Ça veut dire que si vous voyez une chouette photo qui vous paraît chouette et que vous voulez faire la même, mais vous ne reprenez pas la photo de la personne, vous pouvez le faire. Mais ça, vous allez en discuter avec Lydia. On discute aussi de savoir ce que c'est une oeuvre. Une oeuvre, c'est simplement une activité créative. Vous faites une photo vous-même, c'est votre oeuvre, c'est à vous. Les gens ne peuvent pas venir vous la prendre. Parce que la mise en forme, c'est original, c'est à vous. D'accord? Et ça n'a pas besoin d'avoir une taille, une durée, une longueur ou des choses importantes. Il y a quand même le code de droit économique qui dit quand même que l'auteur, c'est lui qui a le seul, c'est lui qui a le seul qui a le droit de reproduire, de transformer l'oeuvre. Même qui décide comment est-ce qu'on peut l'adapter, même la traduire. Si vous prenez une vidéo, et ça vous verrez avec Lydia, mais si vous prenez une vidéo sur YouTube, déjà la téléchargez, vous n'avez pas le droit. Mais si en plus vous la modifiez, vous ne respectez pas les droits d'auteur. Location, prêt, pareil. Le droit de la communiquer par un procédé ou un autre. Comment est-ce qu'on la transfère? Comment est-ce qu'on la transmet? L'autoriser distribution au public, la vente et autres, ça c'est soumis au droit d'auteur. Donc en gros, on ne peut pas copier une oeuvre. Sauf, si on a obtenu une autorisation. Sauf, et dans ce cas-là, il faut respecter les conditions. Sauf, il y a des exceptions légales très délicates. Les choses ne sont pas claires. Les informations ne sont pas claires. Le fameux enseignement et recherche, on est toujours sur quelque chose qui n'est jamais très, très sûr. Il faut quand même toujours se méfier, mais la citation, ça c'est toujours obligatoire, gratuit. Et le fameux réseau sécurisé sur lequel on diffuse. Donc si vous avez un collaborateur qui veut diffuser dans le cadre scolaire sur Facebook, on n'est plus dans un réseau sécurisé, on est bien d'accord. Les exceptions impératives, l'intérêt général, liberté fondamentale, ces choses, c'est bien qu'on les ait quand même mis dedans. Et il existe ici, et c'était un peu l'objectif de la table ronde de Lydia, la table rectangulaire, c'était de discuter un peu de tout ce qui était libre de droit, des différents types de licences qui existent quand vous voulez récupérer des images, des vidéos, des sons et autres, et c'est important. Parce que si vous développez des dispositifs d'apprentissage, vous mettez plein de chouettes photos, plein de choses et autres, imaginez que vous faites un super schéma avec 10 photos, et puis que vous vous rendez compte que les photos ne sont pas libres de doigts et que c'est illégal, vous vous retrouvez bête. Autant directement au départ, savoir où et comment choisir les bonnes photos, les bonnes images, comme ça vous pouvez le garder et ça peut rester pérenne. Ça va jusqu'à là ? Et ça peut être mutualisable. Et ça peut être mutualisable. Notre ami Thomas, lui, on ne va pas dire qu'il est spécialiste des vidéos, mais il a déjà beaucoup travaillé là-dessus et lui voulait simplement faire, ça c'est la deuxième partie, on a vu les droits d'auteur et l'évaluation. Et la deuxième partie, c'est sur les vidéos, où le but du jeu, c'est ça peut partir ici. Il m'a demandé que je fasse une petite théorie un peu sur les différents types et usage des vidéos. Ce qu'il faut savoir, il n'y a pas un type de vidéos pour un usage. Chacun s'organise et fait comme il veut. Donc, ce qui est important quand on utilise des vidéos dans l'enseignement, c'est qu'on peut gagner du temps et de l'argent. On peut effectuer de la différenciation, c'est-à-dire que les étudiants vont s'approprier les vidéos, les regarder quand ils veulent, s'arrêter quand ils veulent, choisir les éléments qui mettent des poses et autres. Ça, c'est quand même sympa. La visibilité, j'ai une petite vidéo là-dessus qui est sympa, qui vient de notre service. Vous allez voir. Hop, hop, hop. Vous allez voir ici, c'est pour les premiers secours. Et ailleurs, il y a une situation plus facile, c'est que si je n'ai, nous avons une suspicion de traumatisme au niveau de la colonne ou d'être épicale, ce n'est pas top d'aller tirer sur le genou puisque nous torsemons un peu la colonne. Donc, l'idéal, quand on pense, c'est d'aller toujours chercher et de tourner la victime encore, d'aller mettre la main de notre nage sur le siège de la victime, sous l'épaule et de tirer la victime vers le choix. On voit que la vidéo peut permettre, même pour de la pratique, en particulier pour de la pratique d'ailleurs, de pouvoir avoir plusieurs vues, plusieurs manières de voir les choses, pour avoir une vision exacte des choses. Moi, je suis infirmier. Voilà, une vidéo, on pourrait montrer comment on pose un cathéter avec de loin, de près le matériel et voilà, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être véritablement intéressant. Donc, c'est la visibilité, la mémorisation. Ben voilà, il y a des travaux qui ont prouvé qu'il y avait une meilleure mémorisation quand on utilisait des vidéos, pour autant qu'on respecte certains critères pour que les vidéos soient faites n'importe comment. Et voilà, ici, c'est Thomas qui nous a partagé une des ressources et les liens sont là, avec le lien, avec le quotidien. Il faut savoir que, attendez, parce que je l'ai noté ici, on l'était... Il y a des personnes de combien à combien ? Ouais, les 25-44 ans, les 25-44 ans en France, en France, on va dire que la Wallonie, on va dire pareil. Les Wallons vont m'engueuler, mais bon voilà. 48 minutes de YouTube en moyenne par jour pour les 25-44 ans. C'est quand même assez... C'est quand même beaucoup. Et que des 15-25 ans, 83% de leur visionnage d'écran, c'est YouTube. Et je ne vous parle même pas des miens d'enfants qui sont plus... Enfin, un gamin à 14 ans, on est en plein dedans. Ils se mettent à regarder TF1 et je ne sais même pas s'ils connaissent TF1. Sauf s'ils ont une chaîne YouTube. Voilà. Donc, le lien avec le quotidien, c'est habituel. Ils ont l'habitude d'avoir des vidéos. Des vidéos qui sont de plus en plus courtes. Des vidéos, normalement, on dit 3 minutes, c'est déjà beaucoup pour une vidéo pour attirer l'attention. Et vous avez tous déjà entendu parler de TikTok. Je ne sais pas si vous avez déjà été jeté un coup d'œil sur TikTok. TikTok, c'est des vidéos qui durent quelques secondes. Avec un algorithme du démon qui fait que les gens ne peuvent pas s'arrêter. Vérité. Facebook et tout ça, ils sont jaloux de l'algorithme de ce truc. On est un peu comme Philippe Maurice quand ils ont rajouté de l'ammoniaque dans les cigarettes. Voilà. Voilà. Dans le même ordre d'idée. Ce n'est pas bien, mais ce n'est pas grave. Tant que ça marche et qu'on se fait du pognon. L'usage de la vidéo. Ça, c'est M. Rapp et M. Laduron qui sont des Liégeois. J'ai eu cours avec eux. Ils sont vraiment extraordinaires. Ils ont déterminé un usage de la vidéo dans l'enseignement utilisant l'éthique. et donc, on voit ici qu'on peut comprendre. Ça peut aider à comprendre, mémoriser. On peut appliquer, évaluer, débattre ou créer. Créer quelque chose sur lequel il faut assister. C'est qu'on ne pense jamais qu'on peut demander aux étudiants de créer des vidéos. Ça peut être une production. Ça, on pourrait rebondir sur la manière d'évaluer l'atelier, le tour de table. Donc, on peut demander à des étudiants eux-mêmes de créer des vidéos. Ça leur permet aussi de mobiliser beaucoup de choses et aussi de pouvoir être très intéressants dans l'apprentissage. Les types de vidéos. Vous avez déjà vu plein de types de vidéos différents. L'enregistrement d'un cours. Donc, voilà. On s'enregistre comme ici. C'est enregistrement d'un cours. Le screencast. On va prendre un PowerPoint. On va mettre sa voix dessus. Démonstration. On l'a vu tout à l'heure. On montre quelque chose. Une interview, une fiction. sur un fond vert ou le prof qui prend son tableau et qui écrit sur le tableau. Voilà. Ce n'est pas exhaustif. Il y a plein de... L'utilisation de la vidéo peut être vraiment intéressante. Alors, il y a deux grands moyens d'avoir des vidéos. Soit on les pique, soit on les crée. C'est comme ça. Donc, si on les pique sur Internet, c'est bien. C'est rapide. C'est sans doute beaucoup moins coûteux, voire gratuit. Attention aux droits d'auteur, bien sûr. Par contre, les qualités, pas toujours top. Les droits d'auteur, n'en parlons pas. Si vous allez piquer en plus sur YouTube, vous ne pouvez pas copier la vidéo. Donc, vous devez copier le lien vers la vidéo. S'il y a le moindre changement, tout votre truc tombe en un. La qualité des propos et la disponibilité des ressources, voilà. Est-ce qu'elle reste ? Par contre, si vous réalisez vous-même vos vidéos. Ici, on a notre vidéaste du centre de ressources pédagogiques. C'est parfaitement adapté. C'est vous qui définissez. Puisque vous avez réfléchi en amont à vos objectifs, ce que vous vouliez faire passer. Il n'y a pas de problème de droit puisque c'est à vous. Et c'est à vous. Donc, ça ne disparaît pas. Il n'y a pas de lien et autre. Par contre, ça demande un sacré temps du matériel et des personnes compétentes pour vous aider à les faire. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des gens là-dessus. Il existe, je pourrais vous retrouver, il existe des MOOC. Il y a un MOOC qui existe chaque année sur créer des vidéos avec son smartphone. Comme les Gobelins à Paris. Les Gobelins, oui. Ça, c'est top. C'est une formation qui permet pour ceux qui veulent un peu… C'est un MOOC qui permet de développer les capacités avec un simple smartphone. Il faut dire un simple smartphone, mais ils font quand même des super trucs maintenant pour essayer de faire des vidéos didactiques. Donc, voilà. Nos petits ateliers. Le premier sera évaluer et réfléchir sur son apprentissage et les droits d'auteur ensemble. Et le deuxième sera gamification et l'utilisation de la vidéo ensemble. Comme ça, on reste tous ensemble. Ça arrête de séparer et de faire des groupes de quatre. Ça ne va pas être terrible. Ah oui, j'ai oublié la gamification. Pardon, Delphine. Il est parti après. Je vous présente mes excuses. Les questions qui se posent par rapport à la gamification. La fameuse, c'est un truc qui a été très à la mode maintenant. C'est à la mode depuis 1920 apparemment. C'est vrai en plus. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce qu'on l'utilise ? Les avantages et inconvénients ? Les risques ? À quoi est-ce qu'il faut être attentif ? Les formes et les outils qu'on peut utiliser. C'était un peu l'objectif de cette… Vous avez envie de faire tous les ateliers à vous. Faites-nous place quand même. Vous allez tous les faire. Ouais, c'est bien. Super. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Les croissants sont là, mais attention. Pause ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Bon alors, il faut que j'enregistre mon PowerPoint. PowerPoint. Mon point de licence. Oui, ça va, écoute. T'as mis ton application ? Je l'ai mise et puis ça m'emmerdait, je l'ai enlevé. Ça m'embête. C'est pas raisonnable. Mais je bois beaucoup plus, je pense que ça brûle mieux. Mais je suis sous antibiotique encore plus de 26 jours. Ton rein ? Et puis après, pour faire quand même des amnes, il va faire des pipis tout le temps. Oui. Je suis content que ça aille mieux. On peut faire tester juste quand il y a personne, les témoignages pour voir si on entend bien. Ah oui. Ah merde, ça part vers... C'est dans le PowerPoint. Ils sont directement intégrés dedans ? Oui. D'accord. Est-ce que c'est le... Il arrive à calèche. Je ne sais pas ce que je fais, mais... J'attends. J'attends, Marienne. C'est moi qui suis blanc. Mireille recommence un... Oh tiens, ben voilà. Attends, je vais te remettre ça. C'est bien le petit poitreur. Je vais m'utiliser ça, moi. Alors, il y a mon mari qui témoigne. Il a en détresse aux formules. Il témoigne de quoi ? Ben, j'ai voulu avoir le point de vue d'une enseignante sur les numériques. Donc, il y a une amie qui témoigne. Il y a mon mari en tant que papa. Et il y a ma fille. Qui va dire... Ben, moi, je refuse de vous exercer. C'est l'heure. Donc, je me suis dit que c'était des fils de réflexion, tu vois. Mais c'est rien d'extraordinaire, mais ça l'a bien avec la théorie de l'autre. Moi, j'ai surtout eu peur parce que ce matin, j'arrive, je prends mes notes, je ne les trouve plus. Je ne sais pas pourquoi j'étais posé à l'autre bout là. J'étais putain, mes notes. Allez. On va y aller. Attends, on va lancer le PowerPoint. On va voir s'il se diffuse comme tu veux. Je n'ai pas d'animation. Ah, d'accord. Mais comme ça... On va voir si quand tu... Tu veux que je fasse le clic-clic ou tu le fais ton nom ? Je vais rester derrière ici pour... C'est comme tu veux. Ah, le petit témoin. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est un peu plus fort, il y a moyen ? Je suis au max. Il n'y a pas moyen de bouger, là. Je ne sais pas, 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 je sais pas, je ne sais pas, je 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 sais pas, on a en fait ces deux haut-parleurs là ces deux haut-parleurs là quelqu'un sait comment mettre tous les haut-parleurs c'est rien t'entendais quand même le son tout à l'heure je trouve qu'elle fait fort fort bas et vu que les gens peuvent s'approcher c'est rien évaluer ça veut dire quoi ? c'est prendre un moment pour voir les meilleures choses ça va on entend bien Eric, il y a quelque chose oui oui mais Marie-Laure ça fonctionne franchement allez où Marie-Laure tu es là ? c'est très bien ça roule ? oui tant mieux merci quand tu as des bons points est-ce qu'il y a ? est-ce qu'il y a ? est-ce qu'il y a ? oui ça marche bien oui ça marche bien c'est dans tes réactions c'est quoi ça ? de toute façon ils sont volus oui oui non 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 oui je vais lancer les premières semaines de chaque il y en a une encore écoute, écoute quand tu as des bons points à tes étudiants par rapport à la distance et à ce que vous avez pu faire en distance des pratiques qui vont résister de son exerce vidéo ça c'était la dernière on l'entendait bien et la deuxième ah, on entend Marie-Laure partout on va ce qu'elle vit à la schizophrène on entend bien quand on est en dessous quand on est vraiment entre les deux bâcles du fond là on entend moins ça te rassure de le faire en plus même si c'est toi écoute un peu le premier c'est toi c'est toi et ta fille écoute un peu ce qu'elle dit tu me dis si ça fait ça en fin donc en fait je vais expliquer que c'est Emma qui a une plateforme qui a des exercices complémentaires dans son école avec le manuel qu'elle a quatrième primaire et elle peut faire des exercices qui ne sont pas obligatoires qui a des exercices qui a des conditions il va y pouvoir même en passer il y a tout qui va dessus il y a tout qui va oh j'ai du youtube qui tourne j'ai mais moi on va pas me filmer là tu peux demander qu'on le filme pas on ne le filme pas non ? non je ne sais pas trop tu vois de toute façon il faut juste être vigilant un petit témoignage c'est elle qui parle pas fort je peux rester au PC comme ça je crois que c'est un second c'est le petit bonhomme d'office c'est le petit bonhomme d'office ok donc là c'était pour évaluer ça veut dire quoi ? évaluer ça veut dire quoi ? ça va tu penses ? oui c'est un peu déshumanisant est-ce qu'il y a apparemment c'est pas des devoirs il y a mon mari il dit c'est pas des vrais devoirs et puis après il va se dire parce qu'il n'y a pas des point et c'est pas obligatoire c'est bien comme ça t'as quelque chose c'est totalement important est-ce que tu te sens plus rassurée ? est-ce que tu me sens mieux ? cool mais en fait en fait c'est qu'il y a une mini-analyse de l'erreur de l'enfance c'est pas obligatoire en fait c'est du drill ça répond parce que tu as un juge c'est un juge c'est un juge je sais je sais c'est un juge donc je ne peux pas me faire c'est un juge elle a une fois comme dans les films ta fille t'entends ? et Julie elle a tu m'as dit je me mettrais chaque fois plus fort et ça c'est Julie enseignant il y a par rapport à l'évaluation en distance des pratiques qui vont rester les capsules vidéo au niveau des gardes ils n'ont pas le choix je déteste ma voix j'ai ma collègue Alicien qui va dire quand je t'entends je pense à elle maintenant je commence à me dire que c'est toi ok tu vas aller voir mon santé et là elle va dire non pour aller plus loin le département moi ça me fait très bien surtout je me trotte la main mais mes collègues directs sont un peu privilégiants parce qu'elles ne puissent pas d'ici à tournoi fortement et donc elle m'ont peur de faire des mondes partout au moment c'est des c'est des tours surtout qu'elles l'ont déjà fait en fait ils ont fait des cuisines et des cuisines et des cuisines et des cuisines je prends je vais me faire une de cuisines je vais vous faire une de cuisines je vais vous faire une de cuisines Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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